C'est dans un silence de plomb que les stagiaires attendent les ordres de leur supérieur concernant l'exercice du jour, celui d'une mise en situation d'intervention en cas de cyclone. Les consignes viennent de tomber et deux équipes sont alors formées, celle des secouristes et celle des élagueurs dont fait partie Midji. Aujourd'hui on a déblayé une zone qui a été frappée par un cyclone. Pourquoi ça a été important ? Parce qu'on a eu des blessés dans la zone, donc ça a été important de déblayer pour que les secours passent pour aller les récupérer, pour qu'il n'y ait rien d'encourblage qui les gêne, pour ne pas avoir de casse et de blessure. Depuis petit, j'ai poursuivi dans tout ce qui est jardinage. J'ai fait de la jardinage, j'ai fait de l'ouvrier paysagiste, j'ai fait de l'horticulture marichage. Donc ça ne m'a pas suffi, j'ai eu une passion avec les arbres. Donc je me suis dit pourquoi pas amener mon espirien, c'est mes capacités aux jeunes du RSEMA. Alors pendant que certains s'occupent du déblayement, d'autres sont chargés de repérer les éventuelles victimes afin de leur apporter les soins nécessaires. Un véritable travail d'équipe dont le capitaine ne perd pas une miette. Ceux qui sont sur le stage tronçonnage vont ouvrir la voie aux secouristes, ceux qui vont venir rechercher et évacuer les victimes pour leur faciliter le passage. Donc là ils vont jouer un exercice ensemble, parce que chacun jusqu'à présent s'est entraîné de son côté. Et là, aujourd'hui, ils vont pouvoir mettre tout ça à profit sur une zone d'exercice qu'on a ici au RSEMA, une zone, donc une aire de sauvetage et de déblayement. Le premier rôle du RSEMA, c'est d'insérer des jeunes, de leur apprendre un métier, de les insérer au sein du monde du travail. Et le deuxième également, la deuxième rôle, c'est de pouvoir intervenir sur l'acquisition du préfet en cas de catastrophe naturelle dans le cadre du plan hors sec. Les 17 jeunes stagiaires présents à l'exercice seront donc sollicités en cas de catastrophe naturelle. Et tous se disent prêts à venir en aide à l'heure prochaine. Allez, on récupère la barquette, les gars.